Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de autonomie et devoir. Est-ce possible de rendre son enfant autonome pour les devoirs ? Est-ce que ça veut dire que je dois le laisser faire tout tout seul ? Je réponds tout de suite à cette question. Mais avant, je vous rappelle que cette vidéo fait partie de mon défi Une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Alors, si vous me connaissez, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, vous m'avez sans doute sûrement déjà entendu utiliser cette phrase La confiance n'évite pas le contrôle. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là ? Eh bien, ça veut dire que bien souvent, on a d'un côté, à une extrême, l'aspect tout contrôlant. On veut tout contrôler, on veut tout vérifier, on veut tout, voilà. Et puis de l'autre, on dit, ah non, 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 moi mon enfant, je le laisse faire tout seul, c'est bon, il est grand, je le laisse faire. Eh bien, en fait, ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'entre ces deux extrêmes, il existe toute une gamme d'attitudes possibles, d'accord ? Ça va être à vous de déplacer le curseur au bon endroit. Alors, quand je dis à vous, c'est vous, parents ou personnes qui vous occupez des enfants, à vous, parents et enfants ou ados, voilà. C'est à vous de trouver ensemble, ça va être l'astuce du jour. Pour mettre en place une autonomie chez son enfant, la première chose, ça va être d'avoir une bonne communication, de discuter ensemble, de trouver ensemble quels sont les endroits où l'enfant, le jeune, peut se débrouiller tout seul et quels sont les endroits où il va avoir besoin de vous. Alors moi, je vais vous donner l'exemple d'un jeune que je vais aider chez lui, qui est en cinquième, et pour qui, les matières scientifiques, ça fonctionne très bien. Donc, on s'est mis d'accord, alors c'est un contrat, on revient tout de suite après sur cette idée de contrat, mais on s'est mis d'accord que tout ce qui était maths, SVT, physique, etc., il gérait ça tout seul, je ne l'aidais pas, sauf quand il y a une évaluation de marqué sur l'agenda, on révise ensemble pour être sûr qu'il est bien au point. À l'autre côté, à l'autre extrême, il y a l'anglais, pour lequel il a beaucoup de mal à s'y mettre, donc là, on le travaille ensemble, et puis quand je ne suis pas là, sa maman surveille aussi que, enfin voilà, surveille, contrôle, l'aide, l'incite à se mettre à réviser son anglais. Et puis, entre les deux, il y a les matières littéraires, le français, l'histoire géo, où ça va vraiment dépendre, où à certains moments, il va me dire, là, je me sens capable de faire ça tout seul, et à d'autres, là, il va avoir besoin de moi. Alors, dans ces cas-là, ça peut être aussi, par exemple, quand je pense aux français, il peut avoir besoin, enfin, de moi ou des parents, c'est pareil, de l'adulte, on va dire, par exemple, pour les poésies, il a besoin qu'on détermine ensemble le planning d'apprentissage de la poésie, par exemple, s'il a une semaine pour l'apprendre, je vous renvoie à ma vidéo sur utiliser un planeur, voilà le lien ici, il a besoin de moi pour qu'on mette en place ce planning. Après, pour l'apprendre, il apprend tout seul. Par contre, pour tout ce qui est conjugaison, grammaire, orthographe, là, il faut vraiment qu'on le travaille ensemble. Donc, vous voyez, là, le curseur, il va être en fonction de la matière ou du domaine d'apprentissage. Après, ça peut être aussi, ça peut dépendre d'un certain moment. Par exemple, ça peut être, votre enfant, il peut très bien se débrouiller tout seul en histoire géo, sauf le jour où il a un exposé à faire. Il peut très bien se débrouiller tout seul en français, sauf le jour où il a, comment ça s'appelle, une lecture suivie avec des fiches de lecture à faire. Donc, vous voyez, mais l'idée, c'est de vous dire qu'en fait, une fois que la discussion, que la communication, elle est installée, l'enfant, il entend qu'on lui fait confiance, qu'on le considère capable de travailler tout seul. Et là, du coup, il n'a plus besoin de prouver, d'être toujours en train de prouver, de « je peux me débrouiller, je peux me débrouiller ». Et du coup, dans ce cas-là, il va peut-être avoir plus facilement la capacité de vous demander de l'aide quand il en aura besoin. Alors, tout à l'heure, je parlais de contrat. Ah oui, donc ça, vous voyez, cette organisation, c'est peut-être plutôt à voir en début d'année, parce que ça peut changer tous les uns en fonction, alors pour le collège par exemple, en fonction des professeurs, voilà. Donc, ça va être à définir en début d'année, puis ça peut être comme je l'ai fait avec ce jeune sous forme de contrat oral, enfin voilà, un peu tacite comme ça, puis rien de particulier, ou comme je l'ai fait avec un autre enfant que je vais aider, où on a vraiment écrit un contrat, sa maman, cet enfant et moi. Qu'on a signé tous les trois. Donc là, c'est un caractère un peu plus solennel, enfin voilà, qui l'a un petit peu motivé. Donc ça, c'est à voir, vous de votre côté. Dans tous les cas, prévoyez une période d'essai, comme dans les vrais contrats, les vrais CDD, les vrais CDI. Une période d'essai où on se dit, bon, si au bout de 15 jours, on ne s'est rien dit, c'est que tout va bien, ou au bout d'une semaine, enfin voilà, vous voyez le temps que vous voulez. Ou bien alors de se dire, dans 15 jours, on se pose, on fait le point, et on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc vous voyez, ça va être donc discussion, et puis essayez. Essayez, voilà, voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus ? Oui, alors ça, c'était un petit peu peut-être pour les plus grands, en fonction de la matière, enfin voilà. Pour les plus jeunes, ça peut être au cours de la soirée. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que mon enfant va pouvoir faire tout seul ce soir ? Et qu'est-ce qu'il va... Sur quoi va-t-il... Pardon, je m'en brouille. Sur quoi va-t-il avoir besoin de mon aide ? Donc ça, je ne vais pas détailler, je vais vous proposer une organisation possible dans ma vidéo, aider plusieurs enfants à faire leurs devoirs en même temps. Vous verrez justement comment répartir ces plages-là, avec aide et en autonomie. Et vous pouvez tout à fait utiliser aussi cette organisation si vous n'avez qu'un seul enfant à aider. De la même manière aussi, dans ce défi de 30 astuces de devoirs, il y en a une où je vous parle de l'organisation des devoirs sur la soirée. Donc allez jeter un oeil aussi, ça pourra vous aider à y voir plus clair sur cette question d'autonomie. Enfin, le dernier petit point que je voulais rajouter sur l'autonomie, c'est que bien souvent, il y a des clashes parce que nos enfants, voilà, pensent qu'ils sont capables de faire tout seul. Et puis au final, ils reviennent et on dit, bah tu vois bien que non, finalement, tu n'as pas réussi. Je vais prendre l'exemple d'apprendre une leçon d'histoire, par exemple. Et bien, vous dites, est-ce que tu te sens capable d'apprendre tes leçons d'histoire tout seul ? Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Votre enfant, votre ado, part dans sa chambre, il apprend sa leçon, il revient après ou le lendemain, vous l'interrogez. Et vous vous rendez compte qu'il ne connaît aucun mot de vocabulaire qu'il fallait apprendre dans la leçon. Et là, hop, c'est le clash, la dispute, je crois que tu pouvais. Alors, comment éviter ça ? Et bien, ça va être de préciser, d'être très clair dans, ne pas considérer que tout est évident, préciser qu'est-ce que ça veut dire apprendre une leçon d'histoire. Et bien, par exemple, on va lui dire, ok, tu te sens capable d'apprendre ta leçon d'histoire. Ça veut dire, apprendre une leçon d'histoire, ça veut dire que tu vas être capable de me raconter de quoi elle parle. Tu vas être capable de répondre à mes questions, tu vas être capable de compléter une carte vierge où on aura enlevé les légendes, et tu vas être capable de me donner les définitions des mots de vocabulaire. Là, vous voyez, c'est très précis, il sait exactement ce qu'il a à faire, ce qui est attendu. Et il va pouvoir vous dire, ah oui, pas de souci, ou alors, je ne sais pas, par exemple, pas de souci pour les définitions, mais la carte, je vais avoir besoin de ton aide. Vous voyez, donc c'est bien préciser exactement ce qu'on attend. Ça, j'en avais parlé en début d'année dans la vidéo, bien préparer son enfant pour la rentrée, enfin une rentrée sans stress. Ou si on n'est pas précis, on n'est pas explicite dans ce qu'on demande à son enfant, souvent, il y a des incompréhensions. Voilà, c'était la petite astuce du jour sur l'autonomie. Si vous voulez en savoir plus sur comment aider son enfant à apprendre et réussir, je vous invite à télécharger mon guide gratuit, dans lequel je parle d'autonomie, mais aussi de 11 autres clés. Très rapidement, vous voyez, de manière très rapide, j'essaye de lister les idées les plus importantes pour que vous ayez une idée claire dans toute cette masse d'informations qu'on peut trouver et de savoir quelle va être la priorité pour vous, ce sur quoi il va falloir vous renseigner en premier. Je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce. Bye ! Sous-titrage ST' 501